Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à l'énorme carrière de Sébastien Loeb. En effet, le pilote français est un réel champion qui a su s'imposer pendant de nombreuses années. Alors on va détailler tout cela ensemble et je vous conseille de bien vous accrocher, c'est parti ! On va quand même commencer la vidéo en parlant de l'enfance et de la jeunesse de Sébastien Loeb pour comprendre à quel moment l'idée de participer à des compétitions automobiles lui est venue. Il est né le 26 février 1974 à Agenau dans le département du Barin. Son père Guy Loeb est un professeur d'éducation physique et sa mère Ingrid Loeb enseigne les mathématiques. Fils unique, il grandit dans la maison familiale et commence l'exercice de la gymnastique dès l'âge de 3 ans sous l'impulsion de son père, ancien champion de France universitaire de la discipline. Au cours de ses 12 années de pratique au club local, il acquiert un niveau régional et remporte même quelques titres importants. Élève appliqué jusqu'au collège, il se décroche progressivement des études jusqu'à faire preuve d'absentéisme en classe lorsqu'il prend goût pour la vitesse avec l'acquisition de sa première mobilette. Titulaire du permis de conduire à l'âge de 18 ans, il sauve sa première voiture et prend régulièrement part à des courses sauvages organisées dans les rues d'Agenau et sur des parkings de supermarché avec ses amis d'enfance. D'ailleurs, les frais occasionnés par l'entretien de sa voiture, notamment avec le changement mensuel de ses pneus et de ses plaquettes de frein, ainsi que ses ennuis fréquents avec la gendarmerie, le mettent régulièrement à cours d'argent. Enchaînant les petits boulots en Allemagne, il reprend les études en septembre 1994 à l'âge de 20 ans en entamant un BEP d'électro-technicien en alternance. Pour ce qui est de la compétition automobile, Sébastien Loeb fait ses premiers pas en 1995 en amateur dans le cadre de l'opération de détection volant rallye jeune. Il remporte la finale nationale avant d'être déclassé second au profit de Nicolas Bernardi au motif que son ordre de passage lui aurait permis de bénéficier d'une meilleure luminosité et il retente sa chance l'année prochaine. Remarqué par Dominique Haynes et Rémi Mamosé, il participe à son premier rallye en 1997 au sein de la structure Ambition Sport Auto que les deux hommes créent de toutes pièces pour lancer sa carrière en amateur. Au volant d'une Peugeot 106 rallye homologuée, il prend part au trophée annuel organisé par le constructeur français et s'impose sur quatre épreuves dans sa catégorie. Ces résultats lui valent même d'être élu espoir-échappement à l'issue de la saison. Ensuite, l'année 1998 est notamment marquée par son rencontre avec Daniel Helena qui devient à compter de cette date son copilote. Le duo franco-monégasque évolue désormais ensemble et commence à remporter quelques courses ainsi que certaines distinctions. Remarqué par les instances dirigeantes de la fédération française, Sébastien Loeb intègre l'équipe de France FFSA avec laquelle il fait ses débuts en WRC sur les trois épreuves asphalte du mondial. Puis, il aborde la saison 2000 sans programme principal par manque de budget mais trouvant la personne de Jean-Pierre Champot, un mécède lui permettant de s'attaquer à l'échelon national en disputant le championnat de France des rallyes terre. Au volant d'une Citroën, il remporte le titre en catégorie deux roues motrices en gagnant sept manches sur les neufs. Considéré comme l'un des meilleurs espoirs de l'hexagone dans la discipline, il poursuit son partenariat avec l'équipe de France FFSA. Suivi de près par Guy Frékelin, directeur de Citroën Sport, sur l'ensemble de l'année, l'Alsacien se voit finalement confier une Citroën X-Sara Kid Car avec l'appui logistique de la marque pour prendre part au rallye du Var, manche de clôture du championnat de France Asphalt. Il remporte le classement général de l'épreuve et ce résultat marque un tournant décisif dans sa carrière car cela lui permet la signature d'un contrat avec Citroën pour la saison 2001. C'est donc à ce moment que Sébastien Lope devient pilote professionnel. Vous l'avez sans doute entendu juste avant, mais il est vraiment important de comprendre ce qu'est le WRC. Il s'agit du championnat du monde des rallies ou World Rally Championship WRC qui est une compétition de rallye automobile créée par la Fédération Internationale de l'Automobile en 1973. C'est la plus grande compétition de rallye au monde où les meilleurs pilotes et copilotes s'affrontent. Les rallies du championnat du monde se déroulent du jeudi au dimanche sur des routes fermées au public pour l'occasion et de différents types, terre, neige, asphalt, etc. Chaque rallye est composée de plusieurs étapes avec une suite d'épreuves allant d'un point à un autre. Les épreuves chronométrées sont appelées épreuves spéciales, les parties non chronométrées sont appelées étapes de liaison. Celui qui boucle l'ensemble des spéciales d'une distance comprise entre 300 et 350 km en un minimum de temps remporte l'épreuve. Des points sont attribués aux 10 premiers selon le barème s'affichant à l'écran. A la fin de la saison, le pilote et son copilote ayant marqué le plus de points à l'issue de toutes les différentes épreuves sont sacrés champions du monde. Vous l'aurez compris, si j'ai parlé du WRC, cela veut naturellement dire que Sébastien Lop va y participer et tout commence en 2002. Il s'agit d'une saison d'apprentissage puisqu'il ne participe qu'à 7 épreuves. Il remporte d'ailleurs le rallye d'Allemagne et montre ainsi qu'il faudra désormais compter sur lui dans les prochaines années. Sébastien Lop et son copilote Daniel Elena seront ensuite titularisés à temps plein dans le championnat WRC dès 2003 aux côtés de Carlos Sainz et Colin Macré. Vice-champion du monde à l'issue de la saison, il domine ses deux coéquipiers plus expérimentés mais échoue malheureusement à un point du titre. Et à partir de ce moment, tout va aller très vite. En effet, son copilote et lui-même sont en pleine ascension et il s'adjuge tout simplement 9 sacres consécutifs à compter de 2004 jusqu'à 2012. C'est aussi la période au cours de laquelle il devient le premier pilote à s'imposer sur tous les rallies classiques du calendrier et sur les 6 surfaces différentes du WRC. Il est aussi le premier non nordique à remporter le rallye de Suède et plusieurs fois le rallye de Finlande. Sébastien Lop et Daniel Elena sont encore actuellement et pendant au moins quelques années les plus titrés en WRC avec, je le répète, 9 titres consécutifs de 2004 à 2012. Voilà, j'espère vous en avoir appris un peu plus sur Sébastien Lop et son énorme carrière. Bien qu'il s'est retiré de la discipline en 2013, il a quand même décidé par la suite de continuer la compétition dans le monde automobile. Il a participé à des cours sur circuit, réalisé le rallye du Dakar à plusieurs reprises et même fait son retour en WRC. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter et à la partager. N'oubliez pas non plus le pouce bleu et l'abonnement qui font plaisir et quant à moi, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt.